bonjour à tous aujourd'hui on va parler du meilleur film de son réalisateur non disons le moins pire la haine de matthew kassovitz mais qu'est ce qu'il me raconte classe fils de pute et pour être clair d'entrée de jeu je n'aime pas ce film alors je vous laisse imaginer le reste de sa filmographie si je considère que ce truc est son meilleur film parle quand même du gars qui a réalisé gothika je sais bien que la majorité de la population française adore la haine 7,7 sur sens critique quand même attend attend quoi 7,7 faut que je vérifie un truc là donc on vit dans un monde où les gens préfèrent la haine à la guerre des mondes de spielberg je sais bien que les films n'ont absolument rien à voir entre eux et si ça c'est pas synonyme d'un gros problème de goût et de réflexion et bah merde 7,7 mais les gens sont malades avant que les kassovitzouz me tombe dessus je vais mettre de l'eau dans votre grain je trouve que c'est un acteur avec de grandes fulgurances par moments mais vraiment que dans son jeu actoral parce qu'à la réalisation frôle la catastrophe assez régulièrement je le trouve bon dans le chant du loup ou happy end par exemple tu veux rester ici papa sa mère est à l'hôpital je te l'ai déjà dit deux fois elle a une grave intoxication elle va rester ici jusqu'à temps qu'elle se remette excuse moi je suis gâteux je sais pour les trois personnes qui ont cliqué sur cette vidéo et qui n'ont toujours pas vu la haine c'est quoi c'est un film dramatique en noir et blanc qui s'inspire de l'affaire makome m boole un jeune homme qui était tué à bout portant d'une balle dans la tête par un inspecteur de police durant un interrogatoire suite à un vol de cartouches de cigarettes en 93 fait assez surprenant surtout concernant un film qui a priori est politique du moins politisé j'insiste sur le a reviendra sur ce point plus tard à droite comme à gauche le film est adulé à gauche rien d'étonnant c'était et c'est encore un sujet grave et malheureusement toujours d'actualité et comme souvent dans les médias de gauche on a tendance à aimer les films sociaux qui font semblant d'offrir une réflexion complexe sur des sujets tout aussi complexes à droite même le figaro a validé le film à l'époque le figaro généralement quand il est question de cinéma je m'en sers comme une boussole qui indique le sud après je leur laisse le bénéfice du doute on peut tous faire preuve de bon sens par moment et le bon sens il est où le bon sens mais quand même je dirais que le figaro est à la presse cinématographique ce que la nourriture anglaise est au raffinement c'est à dire pas grand chose les bobos eux ont adoré le film les banlieusards aussi pour des raisons parfois différentes et même contradictoire mais passons c'est un film qui traverse les générations alors peut-être que le problème vient de moi je ne suis tout simplement pas réceptif à ce genre de proposition près tout c'est possible il y a des films dont on admet volontiers la densité et le génie qui s'en dégage mais aux quels nous n'accrochons pas personnellement c'est le parrain de coppola j'ai jamais pu rentrer dans le film mais je sais que le problème vient de moi c'est un film que j'ai vu et revu et que je ne peux que saluer au vu du rendu final c'est juste une question de sensibilité alors que la haine que j'ai vu et revu c'est tout autre chose c'est un film qui ne comprend pas ce qu'il filme qui tient un discours politique chimérique et donc qui se prend pour un film politique mais qui ne l'est pas toutefois j'insiste que l'axe proposé ici n'a de valeur que dans une analyse qui s'intéresse aux enjeux sociétaux et politiques et comme d'habitude c'est de la poudre de perlimpinpin le film de matthew kassovitz pouvant être reçu comme un film de divertissement usant de procédés cinématographiques dans le but de mettre le spectateur sous tension durant les 98 minutes qui constituent le film problème le film tente de dérouler tant bien que mal un discours politique be proud of you because you can be do what we want to do to do là j'en vois déjà certains heurter dans leurs convictions les plus profondes mais vous pouvez supprimer votre commentaire ou au moins attendre la fin de cette vidéo avant d'écrire que l'art est politique que tous les films sont politiques et que par ailleurs tout est politique je suis un peu provocateur mais si vous voulez bien vous prêter un jeu prenez une feuille un stylo ou tout simplement taper au clavier sur un logiciel de traitement de texte votre définition politique et sans regarder de définition entrepart je vous laisse mettre en pause pour les participants et pour les autres je vous laisse quelques secondes devant des chamignons histoire que les autres mettent pause alors déjà pour ceux qui ont réussi à avoir une définition claire bravo je pense que vous n'êtes pas très nombreux et dans le cas contraire je vous crois pas bande de menteurs maintenant vous pouvez jeter votre papier à la poubelle votre définition s'en tamponne c'était juste pour mettre en évidence qu'on a tendance à utiliser des mots et des formules qu'on ne comprend pas nous même dans le détail on a une vague idée de ce que cela peut signifier mais dès qu'il est question de mettre des mots dessus et je parle pas d'un baragouinage mais vraiment d'un sens précis et juste là c'est plus compliqué bon maintenant que je passe pour un fiéfé connard méprisant et hautain on peut rentrer dans l'art non je ne crois pas que tous les films soient politiques alors non je ne parle pas de la politique des politiciens professionnels ni de celle des partisans et militants je ne parle pas non plus de ceux qui font de la politique leur thème principal ou leur décor non plus des films où l'action se passe dans des lieux à forte consonnance politique ou encore de films de propagande mais bien de films politiques de films qui sont profondément politiques dans leurs gestes pour nuancer un peu mon propos avant que vous me voyez comme un allumé oui je comprends l'idée quand on me dit que tout est politique par politique on entend que tout est attrait à la vie de la cité à la vie du groupe et que donc par extension tous les films sont politiques car ils ont été conçus dans un système politique la politique serait donc des ensembles humains on pourrait partir très loin en imaginant que tout film contient une vision du monde qui interagirait avec le regard de ses spectateurs et que donc c'est un procédé politique et que oh là là regarde comme j'ai un gros cerveau je suis si intelligent avec mes propos abscons faire caca ou faire l'amour c'est politique à ce niveau je suis entièrement d'accord avec une définition aristotélicienne de la chose politique c'est à dire qu'on entend politique comme synonyme de social ou anthropologique pour aller au plus simple y'a pas de souci avec ça mais arborer fièrement sans cesse que tout est politique que tous les films sont politiques sans ne jamais remettre en question que cet aphorisme est une bêtise couplée d'une lâcheté intellectuelle attention je dis pas que vous êtes idiot et là si vous le pensez je vais vraiment passer pour un orgueilleux avec cette vidéo je pointe du doigt ceux qui se servent de cette formule bien trouvée pour avoir l'air plus malin que leurs interlocuteurs sans comprendre le sens des mots qu'ils emploient il y a de la politique dans tout si on souhaite en voir dans tout le cinéma peut permettre de penser la chose politique on peut aussi analyser politiquement tous les films mais je crois que tout ça est bien différent que de faire un film politique ce que j'entends par cinéma ou film politique c'est un cinéma engagé dans le présent un cinéma qui s'oppose au cinéma de diversion au cinéma d'oubli et de renoncement de soi ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'embourber dans un cinéma prétentieux qui n'intéresse personne et qui regarde le grand public de haut le cinéma politique c'est un cinéma qui augmente le degré d'information de conscience et de position face à la réalité sociale c'est un cinéma qui ne relève plus du climat politique droite gauche mais d'une vérité humaine réellement vécu un film politique ne doit pas exclusivement divertir et donc faire diversion mais doit impliquer le spectateur le politique devient une région de partage et d'échanges il devient un outil de savoir et de réflexion dans la quête de réponse à notre crise civilisationnelle l'expérience de la projection du film politique doit se transformer en conscience de la réalité pour moi c'est ça le cinéma politique un cinéma qui parle de politique voilà ce que je pensais qu'il fallait faire mais c'était inconsciemment une idée pour ça se combiner à d'autres choses penser quand j'ai vu que le prochain film de de monsieur ruffin et allemand au soleil aussi pour moi c'est pas du tout des films politiques c'est comme un film qui s'appelle la traversée d'un nicole bendy était et romain coupé l'a traversé ils ont traversé toute la france ils ont ils n'ont pas vu un gilet rouge un gilet jaune qui n'était pas en lice à ce moment là mais ils n'ont rien vu mais ils ont vu ce qu'ils voulaient voir parce qu'ils l'ont défini avant par des mots par un texte on peut être en désaccord c'est pas grave mais essayons de comprendre le poids et le sens des mots que nous employons arrêtons d'user d'expression dans le seul but d'avoir l'air malin et cultivé parce qu'un essayiste qu'on aime bien à balancer une phrase qui nous sommes à peu près juste dans notre esprit qui je ne fais pas de cinéma politique je fais politiquement du cinéma cette citation un peu mystérieuse de jean-luc godard me fait penser à un échange entre marco suzal l'actuel directeur des cahiers du cinéma et françois bégodot cet échange est publié dans le numéro 784 des cahiers du cinéma paru en février 2022 marco suzal expose que les mises en scène naturalistes visent à coller à la réalité à travers une forme qui vise à abolir les distances pour se rapprocher d'une sensation de prise directe d'un point de vue politique ces films se centre généralement sur une situation sociale problématique avec un tel manque de distance que les personnages ne peuvent pas être autre chose que les représentants prédéterminés d'une classe d'un milieu ou d'une fonction sociale françois bégodot poursuit en observant qu'il ya politique lorsqu'il y a dissensus voire conflit et les raccords qui forment une situation politique sont d'abord des rapports économiques et sociaux ce n'est toutefois pas le sujet qui définit le film politique mais la façon dont il le regarde un film avec un sujet dit politique comme la banlieue n'est donc pas intrinsèquement politique ce qui compte c'est le regard que porte le réalisateur sur son sujet un film politique doit sans prétention essayer de documenter une part du réel un film qui a priori ne traite pas d'un grand sujet politique peut quand même être politique et c'est là que rebondi sur la haine qui est un exemple de film à l'apparence à peu on ne pourra plus être raciste parce que le méchisage va être obligatoire arrête de sourire avant d'aller plus loin je préfère préciser qu'il n'est question ici que de démontrer l'insuffisance politique du film à titre personnel c'est un film que j'apprécie assez peu mais ce n'est pas l'objet de la vidéo ici si vous vous aimez le film tant mieux pas besoin de vous sentir indigné pour si peu du coup je préfère prévenir parce que quand on touche à des monstres sacrés du cinéma j'ai l'impression qu'on a parlé de la mer de certains après la petite intro du film avec la phrase de rénavant cultissime mais l'important c'est pas la chute c'est l'atterrissage le film s'ouvre sur une séquence avec des images d'archives filmées à paris et en banlieue parisienne c'est pas du tout insignifiant comme manière de démarrer son film cassovice encre son film dans le monde réel d'autant plus que le film est inspiré d'une affaire judiciaire elle aussi bien réelle le message est clair la suite de ce film va vous raconter la vérité ou du moins un semblant de vérité le film se veut entre guillemets réaliste mais déborde de clichés alors c'est un juif un noir et un arabe qui parcourt paris la nuit non donc c'est pas le début d'une mauvaise blague raciste et le synopsis de l'air on va me rétorquer que des trios d'amis juifs noir et arabe ça existe oui en effet et si on est un peu observateur et honnête on est d'accord pour dire que c'est pas commun non plus et un film qui ne parle que de situations exceptionnelles je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est un film politique pourquoi faire croire aux spectateurs qu'on va leur enseigner sur le réel en ne prenant que des situations exceptionnelles plutôt que commune c'est quand même bizarre comme démarche voici un petit récapitulatif des choses ou des situations exceptionnelles présentes dans le film le phrasé du personnage de hubert c'est pas parce qu'on vient en cité qu'on s'exprime mal mais le choix de casting pour ce personnage et la direction d'acteurs sont très étonnant timbre de voix plutôt doux s'exprime aussi bien si ce n'est mieux que beaucoup de fils de bourgeois ou d'universitaires en licence et c'est un personnage qui fait des tâches dans le décor contrairement au personnage de saïd tagmawi que je trouve assez juste et naturel ça m'étonnerait pas que l'un soit écrit par kassovitz et l'autre interprété un peu plus librement par son acteur il ya toute la séquence avec l'histoire de granowalski situation complètement lunaire plus tard dans le film quand le trio rejoint un ami bourgeois de saïd déjà son ami se fait appeler astérix et le mec les accueille coquets en pagne et avec une arme à feu et un nunchaku ça fait beaucoup là non les trois banlieusards vont dans un vernissage dans une galerie d'art contemporain et là point qui m'agace un peu plus que les autres la mort de vince qui est causé par un policier mais attention roulement de tambour c'est un accident parce que les violences policières ce sont des accidents quand c'est pas de la légitime défense attention aller hop après les bobos et les fans de kassovitz maintenant j'ai tous les proflits qui vont lâcher un pouce rouge donc ces situations peuvent être surprenantes ou même drôle pour certaines mais relève toujours de l'exceptionnel ma théorie c'est que le film s'appelle la haine car il fout la haine aux spectateurs enfin petit sam on doit être 20 en france à s'énerver devant ce film après est ce ma faute si on est 20 personnes censées dans ce pays le film utilise un très beau noir et blanc pour alourdir son côté dramatique mais fait constamment des blocs pas drôle il essaie d'ancrer son récit dans le réel notamment avec les archives mais il est un ramassis de clichés et privilégie les situations exceptionnelles puis ce carton de fin toute ressemblance avec des événements ou personnes existant ou ayant existé ne serait que purement fortuites et indépendantes de la volonté des auteurs cette mise à distance est ridicule et encore une fois n'a pas lieu d'être pour un film qui se revendique du réel cette fixette sur le réel c'est pas un truc que je sors de mon chapeau ou que je sur analyse dans l'oeuvre c'est les propos même du réalisateur qui est persuadé que son film est une documentation des banlieues aujourd'hui maintenant tu peux tu peux tu vas sur ton compte instagram et tu auras tu auras toutes les brutalités policières que tu peux avoir avec les commentaires qui vont avec et l'explication texte qui va avec donc tu as plus besoin d'un film pour te rendre compte de ce que ça peut être tu l'as tu as accès sur différents médias sous différents angles donc tu peux te faire ta propre approche du sujet à l'époque tu pouvais pas donc le cinéma servait à ça à l'époque il y avait il y avait six télés il y avait six chaînes de télé il y avait cinq quotidiens il n'y avait pas grand chose pour avoir des informations et on était tout le monde disait les banlieusards les kairas les racailles la violence la drogue truc personne ne disait ils sont drôles ils sont intelligents ils ont du talent conclusion la haine fait partie de ces illusions collectives avec into the wild laurent seniors et requiem que je ne comprendrai jamais c'est un film qui se pense politique mais qui n'est rien ni drôle ni dramatique il se veut cool et comme chacun sait le gamin cool le cool kid au collège et au lycée avec leur recul il n'avait pas grand chose sous le capot la haine est à mesure un film fait par un adolescent pour les adolescents qui ne comprend pas ce dont il parle et qui cherche avant tout le cool et l'impact et après tout pourquoi pas c'est pas grave mais ce n'est pas un film qui bouscule et ce n'est pas un film politique puis vraiment faut arrêter avec cet axiome parce que c'est ce que c'est un axiome non tous les films ne sont pas politiques c'est une proposition considérée comme évidente mais qui n'est jamais démontré alors n'essayons pas d'avoir l'air intelligent soyons le vraiment ou plutôt tendons vers une amélioration de nos capacités de raisonnement et ce même quand on parle de cinéma sinon c'est super facile d'user de ce genre de procédé par exemple je pense qu'une chose ne peut exister sans son contraire et le contraire d'un film politique est un film non politique si vous n'êtes pas de cet avis je n'ai qu'à me croire un peu plus supérieur et de vous prendre de haut pour couper court à toute discussion avec un zeste de mépris pas très bienveillant comme raisonnement vous en conviendrez alors soyons meilleurs que ça je ne pense pas qu'avoir une fibre sociale fasse un film un film politique j'ai essayé à travers cette vidéo de donner un sens plus intense à politique bien loin des formules qu'on a l'habitude d'entendre j'imagine que cette vidéo en a agacé plus d'un j'espère quand même que certains en ont apprécié le contenu si c'est le cas n'hésitez pas à poster un commentaire à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo pour aider la chaîne si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux un lien twitter est en description enfin un lien x j'ai pas encore le réflexe de dire x et si vous le souhaitez vous pouvez aussi soutenir la chaîne avec un nom sur tipeee merci de votre attention et à la prochaine